Nous partons d'un entier N qui s'écrit P au carré plus Q au carré et on nous demande de déterminer le reste de la division euclidienne de N par 4. Alors on va distinguer plusieurs cas selon la parité des éléments P et Q. Alors premier cas, P est paire et Q est paire. Donc P est paire, ça veut dire qu'on peut écrire P sous la forme 2K pour un certain K entier et même chose pour Q qui s'écrit 2 fois L pour L un autre entier. Donc que vaut maintenant N ? N c'est P au carré plus Q au carré. Donc c'est bien 2K au carré plus 2L au carré, ce qui fait 4 fois K au carré plus L au carré. Donc on a en fait écrit la division euclidienne de N par 4 avec un reste ici qui est nul. Donc le reste est 0. Alors autre cas, on suppose que P est impaire et Q est paire. Donc à ce moment-là, on écrit P sous la forme 2K plus 1 et Q est paire, il s'écrit toujours 2 fois L. Qu'est-ce que ça donne pour N qui est toujours P au carré plus Q au carré ? Ça donne à 2K plus 1 au carré plus 2L au carré, ce qui fait en développant 4K au carré plus 4K plus 1 plus 4L au carré. Alors on met 4 en facteur de quoi ? De K au carré plus K plus L au carré et on trouve le reste qui est 1. Donc le reste ici est 1. Le K, évidemment, P est paire et Q impaire est symétrique de celui-là. Donc ça va être exactement le même calcul. Et donc ici, pour celui-là, on ne refait pas le calcul, le reste est 1. Il reste le K, P impaire, Q impaire. Donc P s'écrit sous la forme 2K plus 1, Q sous la forme 2L plus 1. Et on calcule N qui est donc 2K plus 1 au carré plus 2L plus 1 au carré. Ce qui donne en développant 4K au carré plus 4K plus 1 plus 4L au carré plus 4L plus 1. Donc ça s'écrit 4 facteur de K carré plus K plus L au carré plus L plus 2. Et donc ici, on a écrit la division euclidienne de N par 4. Le reste est 2. Et on a énuméré tous les cas possibles. Donc le reste est soit 0, soit 1, soit 2. Donc le reste ne peut jamais être 3. Une autre rédaction possible, c'est de raisonner modulo 4. Donc si on prend un entier qui s'écrit sous la forme 2K et qu'on regarde au carré, ça fait donc 4K au carré. Mais si on regarde modulo 4, ça fait 0. Parce que c'est divisible par 4. Si par contre on prend un entier impair et qu'on élève au carré, on a vu que ça faisait 4K au carré plus 4K plus 1. Et donc si on prend modulo 4, il reste 1. Donc maintenant, si on ajoute le carré de deux entiers pairs, on va trouver comme reste 0 plus 0. Si on ajoute impair et un impair, on va trouver 0 plus 1 et un impair plus impair, ça va faire 1 plus 0. Et si on ajoute deux impairs, on va trouver 1 plus 1, ça fait 2. Donc le reste, il est soit 0, 1 ou 2. Une des grandes questions d'arithmétique concerne le grand théorème de Fermat. Alors vous savez que l'équation x carré plus y carré égale à z carré avec x, y et z des entiers a en fait des solutions non triviales. Par exemple, 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 5 au carré. Alors Pierre de Fermat pensait que pour n plus grand que 3, l'équation xn plus yn égale zn n'a pas de solution. Et alors il écrivait dans la marge de son manuscrit, « J'ai trouvé une démonstration merveilleuse, mais la marge est trop étroite pour la contenir. » Alors probablement en fait que sa démonstration était fausse. Et il aura fallu attendre 350 ans pour que Andrew Wiles finisse par montrer ce théorème qu'on appelle le grand théorème de Fermat, que effectivement, pour n plus grand que 3, cette équation-là, xn plus yn égale zn, pour x, y, z entier n'a pas de solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !